Salut tout le monde, c'est Xenoram pour un tutoriel sur le Witch Toven, donc un tutoriel très technique, je vais traiter de tout ce qu'on peut faire avec le Witch Toven, un bloc, une machine en fait, du mode Witchery. Présentement je suis sur le mode pack Feed the Beast Infinity 1.7.10, et commençons. Donc le Witch Toven, la machine laquelle je vais parler dans ce tutoriel, on la fabrique avec 5 lingots de fer et 2 bords de fer, comme ça. Ensuite le livre Witchcraft Collecting Fumes, qui va être utile pour, si on ne se rappelle pas de ce que je dis dans mon tutoriel, il y a toutes les listes de tout ce qu'on peut faire avec le four. Donc, une plume, une poche d'encre, un charcoal, un livre et une belladonna pour faire le magnifique livre. Ensuite, on va aussi avoir besoin de soft clay jar pour commencer. On appuie. Voilà, donc 4 argiles placées comme ça, ça va vous donner 4 soft clay jar. On les met dans un four, ça nous donne des clay jar. Maintenant, vous placez votre four, et je vais vous expliquer à quoi ça sert. Ça sert à récolter des ingrédients sous forme de fumée, ou sous forme d'odeur. Donc les petits pots, c'est à ça qui sert. Vous placez vos arbres, vos saplings ici, parce que c'est des saplings qu'on va obtenir non fumée. Encore, on peut mettre des bûches ou de la nourriture, mais ça marche avec seulement ça. On ne peut pas mettre des roches ou des minerais quelconques. Ça va seulement cuire les saplings, les bûches et la nourriture. Donc les saplings, ça lui transforme en cendres. Mais ce qui est particulier, c'est qu'on peut avoir des odeurs. Par exemple, ici j'ai un Whiff of Magic de mon roi en saplings. Donc c'est comme ça qu'on place nos choses. Notre carburant, nos clés de jar. Ici, c'est les produits, les ingrédients que ça nous donne. Les saplings et les cendres. Donc ici, c'est la liste de tout ce qui donne quoi. Donc on a les hawks saplings qui nous donnent des Exiles of the Horned One. Comme ça. Et tous les saplings nous donnent des cendres. Donc ensuite, les birch saplings, ça nous donne du Bread of the Goddess. Les spruce saplings, ça nous donne des Hint of Rebirth. Les hater saplings, ça nous donne des Odor of Purity. Les roi en saplings, ça nous donne des Whiff of Magic. Les haldeurs saplings, ça nous donne des Wreak of Misfortune. Ensuite, ici on a tout ce qui reste. Donc les jungle saplings, les acacia, les tarc oak, tous les autres saplings des mods. On a les bûches en général et la nourriture, ça nous donne tous des Fall Fumes. Donc rien vraiment d'attribué à eux, c'est ce que ça donne quand c'est pas le reste. Aussi, toujours les bûches, ça nous donne des Charcoal et la nourriture, ça nous donne la nourriture qu'on a mis mais cuite. Maintenant, ce qui est particulier avec le four, c'est qu'il y a seulement 30% de chance avec un four normal d'avoir sa fumée ou son odeur. Mais il cuit à une vitesse de 110% comparé à un four normal, donc 10% supérieur. Maintenant, si on veut avoir plus de performance, on peut améliorer notre four avec des Fume Funnel qu'on fabrique avec 5 seaux comme ça, un de lave au centre, une Glowstone, une barre de fer et deux blocs de fer. Donc on peut en mettre 3 au maximum sur notre four. Les deux qu'on met de côté comme ça, ça l'améliore de 25% les chances d'avoir une fumée chacun. et ça l'améliore aussi de 10% la vitesse. Donc ici, on en a deux, ça nous fait 50 puis 20. Ici, celui qu'on met en haut comme cheminée, ça l'augmente seulement la vitesse de 10%. Pour un grand total de 80% de chances d'avoir sa fumée et de 130% de vitesse. Donc 30% de plus qu'un four normal. Ou 20%, non, pas 20% de plus, il faudrait calculer. Mais un peu plus que le four comme ça qui n'a pas d'amélioration. Ensuite, si on veut aller encore plus loin, on peut faire des Fume Filter qui se fabriquent avec 6 blocs de fer, 2 lingots de fer et une Atunet Stone chargée. Donc ça, c'est une pierre spéciale qu'on obtient sur une structure qui s'appelle un Altar. Donc je vais faire un tutoriel pour vous expliquer comment l'avoir. Ensuite, pour commencer, on fait ça. Mais si on veut aller plus loin, c'est ça qu'on fait quand on est quand même avancé dans le mode. Ça, crafter le Fume Filter, crafter avec un Fume Funnel, ça nous fait un Filtered Fume Funnel. Et on peut juste en placer deux de côté. Ici, celui du haut, on garde notre Fume Funnel normal. Parce que placer un Filtered Fume Funnel, ça ne donnerait absolument rien. Donc, au lieu de 25%, c'est 30%, 5% de plus pour les deux. Ce qui nous fait un total de 90% au lieu de 80%. Puis toujours 130% de vitesse. Donc, 90% de chance d'avoir sa fumée ou son odeur, c'est 9 saplings sur 10 qui vont vous donner environ. Qui vont vous donner votre fumée ou votre hauteur. C'est très, très, très bien comparé au 30% du faux normal. C'est vraiment beaucoup. Donc, vous êtes un pro du Witch Doven. Bravo, je vous félicite. Merci d'avoir écouté mon tutoriel. Mettez un pouce vert si ça vous a aidé. Et un peu d'artifice comme toujours. Au revoir et à la prochaine pour un autre tutoriel Fit the Beast.